L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut changer la teinte d'un élément dans PaintNet. Ici l'exercice consiste à passer ce poivron orange en bleu. Donc soit je décide de passer par une couleur, par exemple ici je vais prendre du bleu et puis mon pot de peinture et ça donne un résultat un peu moyen. Vous voyez que on ne voit plus ce qu'il y avait sous la peinture. Donc ça c'est pas la bonne solution. La bonne idée c'est de sélectionner ce poivron et ensuite de lui changer sa teinte. Pour faire ça dans PaintNet on a quatre outils. On a le rectangle de sélection, le lasso, l'ellipse de sélection et la baguette magique. Donc je vais commencer par essayer la baguette magique. Donc je vais aller cliquer sur mon poivron. Et là vous voyez que en fait la sélection est sortie du poivron. Pourquoi ? Parce que la tolérance ici de ma baguette est bien trop élevée. Elle est à 50%. Donc je vais annuler et je vais la passer à la moitié à peu près 26 et je recommence. Et là vous voyez que ma sélection est bien restée à l'intérieur du poivron. Donc ça veut dire qu'au niveau de la tolérance je vais être à peu près bon. Ensuite il va me falloir plusieurs coups de baguette pour sélectionner l'ensemble du poivron. Donc dans mode de sélection je vais aller choisir Addition. Et puis ensuite eh bien j'additionne. Vous voyez qu'ici c'est sorti un petit peu mais je rectifierai ça après. Je peux même zoomer un peu pour mieux voir ce que je suis en train de faire. Donc l'idée c'est de sélectionner l'ensemble du poivron. Alors ici pour venir enlever cette partie là je vais être obligé de changer d'outil. C'est à dire que je vais quitter ma baguette et puis je vais prendre le lasso. Ensuite je vais passer en mode de sélection soustraction. Et puis je vais venir enlever les éléments qui sont en trop. Alors ça peut être un petit peu long. Il faut être patient quand on fait ce genre de travail. Plus la sélection est bien réalisée, plus le résultat sera joli. Il ne faut pas hésiter à additionner, à soustraire, à changer d'outil jusqu'à obtenir quelque chose qui soit assez précis. Je vais repasser en addition et puis je vais récupérer le petit bout de poivron qui me manque. Une fois que j'ai une sélection qui tient à peu près la route et bien j'ai plus qu'à aller chercher dans ajustement la commande teinte saturation. Et là tout simplement en changeant la teinte vous allez voir que je vais pouvoir faire prendre à mon poivron toutes sortes de couleurs. Donc moi je voulais un bleu turquoise. Donc il est ici. Je valide. Et ensuite pour voir le résultat il suffit de désélectionner. Donc soit avec l'icône croix rouge, soit avec édition désélectionnée. Alors on va faire un deuxième essai. Ici si je veux changer le jaune et le faire passer en rose, il me faut sélectionner tous ces éléments. Donc il y en a des assez simples. Comme le rectangle ici je pense qu'avec voilà un coup de baguette ça suffit. Alors je suis bien en mode addition. Donc vous voyez que l'idée c'est de sélectionner tous les éléments jaunes. Et ensuite seulement j'irai changer la teinte. En même chose je vous conseille de zoomer. Il ne faut pas hésiter à zoomer sur les différents éléments, à changer éventuellement d'outils. On va changer la tolérance aussi de l'outil. Si vous voyez qu'il prend des zones trop petites, vous pouvez en changeant la tolérance prendre plus grand. Il manque un outil dans Paint.net qu'on retrouve dans Gimp par exemple. C'est un outil pour agrandir la sélection. Là il me serait bien utile parce que en augmentant la sélection de quelques pixels, je pourrais prendre tous ces pixels là qui sont restés non sélectionnés au milieu des autres. Je vais annuler. Encore une fois, il faut être patient. Ce n'est pas un travail qui va se faire en deux clics. Il restera ici. Et ensuite, je retourne dans mon outil ajustement teint de saturation. Et puis cette fois-ci, je vais aller faire du rose. Je fais OK et je désélectionne pour voir le résultat. Et voilà ! ... ... ... ... ... ... ... ...